Salut les bricoleurs, avant de démarrer notre vidéo, on se retrouve là-haut où il y a mon installation solaire, mon installation de panneaux solaires. Je me souviens, j'ai deux clics BIM Energy que je t'avais montré, j'ai aussi du EcoFlow, mais là, aujourd'hui, on est là pour parler de BIM Energy. Je ne vais rien vendre, de toute façon, moi, je n'ai rien à vendre. Je vais te parler d'un truc gratuit. Donc ça, c'est intéressant. En fait, BIM Energy ont décidé de lancer la BIM Academy. C'est une formation qui dure une semaine, où tous les jours, tu reçois un élément pour te former sur l'énergie en général, comprendre ta facture d'électricité et à partir de là, avoir des éléments pour savoir comment optimiser, faire des économies d'énergie, etc. C'est vraiment bien foutu. J'ai pu voir un peu en avant-première quelques éléments. Ce n'est pas chiant du tout, c'est ludique et c'est gratuit, surtout ça. Donc l'idée, ce n'est pas qu'ils veulent te vendre absolument des kits ou dans tous les sens, il y a acheter mon kit, acheter mon kit. Ce n'est vraiment pas ça. L'idée, c'est vraiment pédagogique. de montrer comment ça fonctionne, comment on peut optimiser tout ça. Et par contre, il faut te dépêcher parce qu'aujourd'hui, on est dimanche. C'est le dernier jour pour les inscriptions à partir de lundi. La formation commence. Elle va durer jusqu'à vendredi. Il me semble que c'est du lundi au vendredi. Et tu retrouveras les liens dans la description. Encore une fois, c'est gratuit. Donc, pourquoi s'en priver ? Allez, maintenant, on passe aux travaux. Salut les bricoleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo où on va terminer notre coin bureau. Donc, tu vois, on est tout en haut du palier de l'escalier. Là, on a le grenier. Tu vois que là, on voit juste en bas. Dernière vidéo parce qu'on va terminer les finitions, tous les détails, l'aménagement. Pour que cette pièce soit totalement terminée. Et ensuite, on pourra rattaquer la chambre d'hôte. Parce que je suis en train de terminer l'assainissement. Je fais cette tête parce que j'y vais un peu à reculons. J'en ai marre. Mais je suis bientôt à la fin. Donc, on va pouvoir reprendre ce chantier-là. Dans la dernière vidéo, je t'avais laissé avec l'installation de la tapisserie. Condor, voilà. Et ici, tu l'avais peut-être remarqué. Mais je n'avais pas mis de plainte. Pourquoi ? Parce que simplement, ce sol, c'est vrai qu'il est des potes, qu'il est beau, etc. Mais en fait, il est un peu, il paraît un peu comme ça en vague. Sur ce palier, ça va encore. Mais dans le grenier, c'est vrai qu'il est un peu, il n'est pas tout à fait droit. Donc, on va devoir un jour ou d'autre le reprendre quand on aménageera le grenier. C'est pour ça que je m'étais dit, ça ne sert à rien de mettre des plaintes. Parce que je vais devoir les enlever en les arrachant. Si je les colle, ça va s'enlever, etc. Et au final, c'est vrai que je te dis qu'on va aménager le grenier. Mais ce sera dans des années. Et en attendant, je voulais que ça fasse propre. Donc voilà, j'ai quand même mis des plaintes pour que ça fasse nickel. Alors, c'est des plaintes au premier prix. Deux fois, c'est les moins chères. Mais ça finit bien quand même. Je les ai posées, je les ai collées. J'ai passé un coup de peinture dessus. Et voilà où on en est. Prochaine étape, là, on va s'installer l'électricité. Parce que la lumière, ce n'est pas idéal. On va installer une lumière avec l'interrupteur. Donc le télérupteur qui va être accordé sur les lumières de la cage d'escalier totale. J'avais tout prévu. Donc on a les câbles qui sont au-dessus dans le plafond. On va s'installer ça. Ensuite, on va se faire l'isolation du plafond. Parce qu'on a accès par-dessus du lourni, je te l'avais dit. Donc on va s'isoler ça. Comme ça, ce sera nickel. Ce sera prêt pour l'hiver. Pour le thé aussi, tu vas me dire. Et ensuite, on va se vitrifier aussi le parquet avant d'aménager l'ensemble. On commence par l'électricité. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, avec de la lumière, c'est bien mieux. On a aussi une prise dans l'angle ici. C'est là où il y aura le bureau. Donc on aura de l'électricité. Et dans le petit cas, j'ai dit aussi, j'ai mis une prise. Parce que ça sert toujours. Je me dis, au moins, il y aura une prise en coin tant qu'à faire. Chaque pièce, entre guillemets, aura sa prise. Si on a installé une lumière ou je ne sais pas quoi. Ce sera possible. La prochaine étape, on va dans le grenier directement. Et on monte par-dessus. Je te montre directement au-dessus là-bas. Pour pouvoir tout isoler, j'ai récupéré de la laine de verre en 200. Donc c'est de la GR40 en 200. C'est de la récup. C'est des rouleaux tout neufs qu'on m'a donné. Donc autant les utiliser. Et sinon, j'ai aussi, tu vois, dans le fond, c'est un peu le bordel. Mais tu vois, là, j'ai plein de chutes de laine de verre. En fait, quand je coupe mes rouleaux, tu sais, pour repasser entre chevrons, il y a toujours des chutes. Je les mets dans un coin. Et je me suis dit que ça servira toujours. C'est parce que c'est de la GR32 en 140. Et j'ai aussi de la GR40 en 200 ou 250. Je ne sais plus. Donc c'est l'occasion de bourrer tout ça entre chevrons ici. Et ensuite, je vais mettre par la suite. Pas tout de suite, je ne les ai pas encore. Et ensuite, je mettrai sinon un petit plancher, des planches d'OSD pour créer un plancher. Comme ça, ça sera une mezzanine au-dessus. Une mezzanine de stockage au-dessus. Comme ça, on utilise vraiment les moindres recoins de la maison pour pouvoir stocker, pour pouvoir aménager. Comme ça, c'est bien optimisé. Allez, on se lance ça. C'est parti. J'ai sorti la salopette, le masque, les gants, les gants reflex que je ne quitte plus. Je les ai déjà présentés. Ici, c'est les gants bleus qui sont anti-coupure. Alors, ce n'est pas trop grave pour notre chantier ici, qu'ils soient anti-coupure. Mais on va quand même utiliser un couteau de kebabier. Donc pour la sécurité, je les ai sortis. Mais aussi, surtout pour éviter que ça ne gratte. Et surtout parce que c'est très poussiéreux là-haut. Je pense qu'il y a quelques années déjà, il n'y a plus personne qui a mis les pieds. Donc ça va être très poussiéreux. Donc on a nos EPI. Et n'oublie pas, je te rappelle que tu peux retrouver le lien de ces gants en description. Allez, je m'équipe. Je monte la caméra là-haut. Et on s'installe. La laine de verre, je pense que je viens de te le dire. C'est de la GR40 en 200 qu'on m'a donné. Donc je vais mettre ça. Et si j'en ai assez, je mettrai même deux couches. Comme ça, je recrée le 100. On verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est fini. C'est poussiéreux. Voilà, donc j'ai pu mettre double couche. Donc il y a 400 mm. Et tu vois, comme j'ai utilisé la petite planche pour m'aider, je vais également remettre des planches d'OSB, je pense. Pour refaire un plancher parce que quand je marchais dessus, c'était hyper stable. Pas de bruit de craquement. Je ne sentais pas que c'était souple sous mon poids. Donc je pense qu'on va pouvoir refaire une petite mezzanine ici. Donc on fera ça plus tard. Maintenant, on repasse à l'intérieur. Et pour terminer les travaux ici à proprement parler, on va se mettre une petite couche de vitrificateur sur le parquet, sur le plancher. Je l'ai totalement poncé, dépoussiéré, lessivé. Et maintenant, petit vitrificateur incolore mat, juste histoire de le protéger un peu, que le bois n'absorbe pas tout ce qu'on pourrait faire tomber dessus. Ensuite, je mettrai un tabou de toute façon. Mais voilà, on va bien finir ça. Donc voilà, petit vitrificateur mat, incolore. Je te mets dans un coin et on se passe ça en deux couches. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, ici, ça avance. Dernière étape. Je m'occupe de la rambarde. J'ai mis un peu de pâte à bois pour reboucher les trous, mais surtout, j'ai mis une sous-couche dessus. Je ne te l'ai pas filmé. J'ai mis une sous-couche comme ça. Ce n'est pas du plein son produit. Mais c'est ce que j'ai trouvé pour éviter les remontées de tannin. Parce que j'avais tenté de passer un petit coup de peinture avec la peinture que j'ai mis là. Tu vois, c'est de la bonne peinture. C'est style professionnel. Mais sur ce type de bois en chaîne, tu vois, il y a beaucoup de remontées de tannin. Les tests que j'ai faits, on voit qu'il y avait des remontées. Du coup, j'ai mis une sous-couche partout. Là, j'ai mis des petits bouts de pâte à bois comme ça pour reboucher un petit peu les trous de vis, les petits coups, etc. L'idée, c'est que ce ne soit pas tout neuf, mais que les gros trous de vis, ce qui est vraiment visible, on puisse reboucher. Voilà, j'en ai mis un peu partout, enfin un peu partout, à quelques endroits. Tu m'as compris. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poncer ces petits endroits de pâte à bois. Et on va peindre cette rembarde avec la peinture du coup, c'est style professionnel. La même qu'on a mis sur les murs parce qu'elle est aussi adaptée pour tout ce qui est boiserie. Et normalement, ça devrait rendre bien blanc si elle fait bien son travail. Allez, je te mets dans un coin. On se peint cette rembarde et je te montre le résultat final de ce coin bureau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour notre espace bureau. Tu as pu voir que j'ai reçu un beau bureau de chez Flexispot. C'est les bureaux assis debout. Au début, on se demande un peu à quoi ça sert. Mais je te jure que l'essayer, c'est l'adopter. Là, je suis en position haute et je peux travailler comme ça. Tu sais, des fois, tu as mal au dos, tu as mal au cul d'être assis toujours sur ta chaise. Tu te mets en position debout et c'est génial. Il y a une gestion de câbles intégrée. C'est parfait. Si ça t'intéresse, tous les liens, comme d'habitude, sont dans la description. Pour nous, c'est terminé. Il me restera peut-être une dernière couche de peinture à mettre sur la rembarde. Et ensuite, dès la prochaine vidéo, on s'attaquera à la chambre d'hôte. Finition de l'assainissement, carrelage, ragréage. L'idée, c'est de tout enchaîner pour pouvoir ouvrir au printemps 2024. Si le rendu te plaît, n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, la petite cloche, le petit commentaire si tu as envie. Et moi, je te dis à la fois prochaine. Sous-titrage ST' 501